Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Flash Info sur CLM TV. Demain mardi 7 août, la Côte d'Ivoire commémore le 28e anniversaire de son indépendance. Contrairement aux années passées où la cérémonie a lieu sur l'espanade de la présidence de la République au plateau, cette année la cérémonie officielle aura lieu sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin-Végeux. Ce choix est motivé par une volonté de rassurer l'opinion nationale et internationale sur le climat sécuritaire en Côte d'Ivoire. Autre nouveauté cette année à ce 58e anniversaire, c'est la participation des troupes étrangères. Selon les autorités ivoiriennes, des soldats maliens, Bukinabé prendront part au défilé aux côtés de leurs frais d'armes ivoiriens. Les membres du cadre des concertations de la diaspora Bukinabé en Côte d'Ivoire se sont réunis le dimanche 5 août à Kumasi pour échanger sur le nouveau code électoral. Les échanges ont principalement porté sur les pièces à fournir pour prendre part aux élections présidentielles de 2020. Les élèves de vote l'étaient adoptés par les députés. Le 30G dernier précise que la carte nationale d'identité ou le passeport biométrique sont les seuls documents devant servir au vote. Sur la question, les échanges ont été presque houleux. on écoute quelques échanges, des interventions. Nous sommes d'accord de ne pas aller avec la carte consulaire aux élections. Nous sommes d'accord d'aller avec la CNV aux élections. Mais nous ne sommes pas d'accord de continuer de prendre la carte consulaire. L'ambassadeur, plusieurs fois, est passé dans les réseaux sociaux pour dire que nos cartes sont biométriques et c'est sécurisé. Et celui qui a les preuves pour dire que ces cartes-là ne sont pas bonnes n'a qu'à venir le trouver à l'ambassadeur. Et si aujourd'hui le président lui-même contrédit l'ambassadeur, c'est qu'il a prouvé. Le fait que le décès politique, le décès du régime en place, nous dit que la carte d'identité consulaire définitivement n'est pas fiable, c'est très important pour nous de réconquer en ce sens. De dire qu'elle n'est pas fiable jusqu'à preuve de contraire, jusqu'avant qu'une nouvelle situation ne puisse étendre les autorités politiques du Burkina en Côte d'Ivoire et la communauté burkabée en Côte d'Ivoire. Il faut demander purement et simplement l'arrêt de l'enrôlement. C'est très simple. A la fin des échanges, le coordonnateur général Désiré Zoundé a fait le point des échanges et les recommandations. Le cadre de consultation de la gestion de la Burkina Bé, nous avons pour objectif de réunir tous les Burkina Bé ensemble, quel que soit ton bord politique, quel que soit ton appartenance politique, pour trouver des solutions communes à tous types de problèmes. Et aujourd'hui nous avons un problème, le problème de la carte consulaire, le problème du code électoral. Et nous allons, nous avons fait la consultation aujourd'hui, nous sommes en voie de trouver une solution. Donner une conclusion à notre consultation aujourd'hui, ça sera vraiment prématuré. Voilà. Nous allons continuer dans le sens de trouver des solutions. L'affiche pour le second tour de la présidentielle au Mali, selon les résultats du premier tour, opposera Ibrahim Boubaka Keïta et son challenger, Soumayla Sissé, le 12 août prochain. Et déjà, les tractations commencent pour obtenir le soutien des candidats éliminés au premier tour. Soumayla Sissé, qui a recueilli le 29 juillet 17,8% de voix contre 41,42% pour le président sortant Ibeka, appelé vendredi les 22 candidats éliminés, a constitué autour de lui un large front démocratique contre la fraude et pour l'alternance. La grande tournée en Côte d'Ivoire du grand guide international Cheikh Abdelaziz Aguib Souré a vu son apothéose le vendredi dernier à Abidjan dans le quartier populaire de Williamsville. Cette conférence animée par Cheikh Abdelaziz Souré avait pour thème l'islam facteur de cohésion sociale. C'était en présence de plusieurs guides religieux venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Cette conférence spirituelle synonyme de paix et de cohésion sociale a été parrainée par Moumini Pograwa, président du mouvement politique C'est le moment. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin partiel d'information. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada